bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis pas de mauvaises surprises ni sur facebook ni sur discord ni ingame pour le moment je ne suis pas ban c'est magnifique ça va j'ai eu le droit de donner les chiffres que je vous ai donné hier d'ailleurs certains d'entre vous m'ont fait part de leurs surprises face au montant et me demandait si j'étais sûr de ces chiffres là et c'était pas une erreur parce que 40 millions par mois ça leur paraît énorme je pense que l'illite c'est une très grosse entreprise vous vous doutez pas mais c'est un studio de dev de 200 personnes c'est vraiment très gros c'est la troisième plus troisième plus gros studio de dev de jeux et d'applications mobiles en chine donc non non les chiffres sont tout à fait exact et je pense qu'ils sont bien plus important que ça et à titre de comparaison si vous prenez un jeu comme pubg mobile sur le mois de janvier de cette année au monde en worldwide pubg mobile donc vraiment sur la version mobile smartphone a fait 175 millions de dollars de revenus donc non non les chiffres sont bons et c'est vraiment assez impressionnant ils sont blindés de thunes surtout sur une base de si peu de joueurs puisque leur nombre de joueurs actifs comme je vous le disais et que de 6 millions mais ça reste très impressionnant mais ils vont quand même en prendre plus à ne vous inquiétez pas ils vont diminuer et faire des nouveaux packs pour qu'on lâche encore un peu d'argent si vous avez raté cette vidéo les amis comme d'habitude je vous mets lien en haut en suggestion et prendre rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie passons aux events du jour à l'activité en cours il ya un petit peu de mouvement en ce moment ça fait un petit peu du bien parce qu'excepté le le hill gate le tout ce qui est lié au fait qu'ils ont limité le nombre d'aides ça va c'est pas le hill c'est un peu lié mais c'est plutôt le help donc à part ça il n'y avait pas grand chose un petit peu de mouvement déjà si on va voir votre messagerie on l'a tous vu le date a été annulé hier alors ce qu'on n'a peut-être pas vu ce que vous n'avez peut-être pas vu c'est que bizarrement in game ça n'a pas été annoncé alors ça n'a pas été annoncé au moment où je record cette vidéo je vous le rappelle on est le mardi 30 et on est le matin donc il n'y a toujours pas eu de mail qui nous dit quand ça va tomber mais sur twitter avec un lien via le disco on a eu l'information la maintenance est repoussée au 1er juillet donc elle est repoussée à demain mercredi et au 1er juillet à 6 heures du matin donc 6 heures utc donc 8 heures pour nous avec sûrement une durée identique je dis sûrement parce que 1 la durée de trois heures on sait qu'ils les tiennent que très rarement c'est arrivé qu'une seule fois et sans mise à jour tout de suite par derrière bien évidemment et 2 ils sont capables vu qu'ils ont des problèmes de la rallonger j'en profite pendant que je suis dans mes mails regardez je vous les ai déjà fait gagner certains ça change souvent les codes c'est pas souvent tout le temps les mêmes rewards et pour ceux qui ne le savent pas quand on est vip quand on a mis un petit peu d'argent dans le jeu souvent un petit peu trop on le voit on reçoit tous les mois deux codes alors on dit c'est souvent un lié au vip et les liens 1 lié au vip event du moment on reçoit des codes comme celui là c'est ça rien de copier ne perdez pas votre temps c'est un code exclusif une fois qu'il est utilisé une fois on ne peut plus l'utiliser le copier pas je l'ai déjà utilisé vous inquiétez pas et il y a échange de cadeaux et on reçoit ça donc c'est toujours c'est toujours plaisant à recevoir ils sont plus ou moins bien depuis deux trois codes ils sont quand même moins bien que d'habitude on a plus de trucs d'habitude mais j'ai l'impression il faudrait que je regarde j'ai plus mes mails puisqu'il s'efface on n'a pas l'historique mais mais il faudrait faire un comparatif depuis le temps de ce qu'on reçoit en tant que vip j'ai quand même l'impression que ça diminue les rewards qu'ils nous donnent et ça serait cohérent parce que c'est un petit peu des rages j'ai l'impression qu'ils sont en train de restructurer leur modèle économique et donc de nous donner moins de choses gratuitement en parlant de choses gratuites qui ne le sont pas vraiment on a le ce qui est ce qui était annoncé qui devait pop certainement ça l'un d'entre vous a été voyant je ne sais pas comment il a fait mais sur les commentaires de la vidéo d'hier il a dit demain il ya le roi des cas alors là tu es trop balèze mon grand je sais pas comment tu as fait mais en tout cas si tu travailles chez lilith si tu pouvais nous lâcher des petites j'aime parce que les j'aime c'est de la balle les j'aime on ne crache pas dessus donc lâche tout des j'aime comme ça je serai un dauphin qui deviendrait une baleine regardons donc le roi des cartes alors le roi des cartes pour ceux qui ne connaissent pas steven pour ceux qui sont sur des jeunes royaumes parce que certains d'entre vous sont des abonnés sur des serveurs 1900 et plus c'est l'event qui vous permet de récupérer des des commandants que vous n'auriez pas eu vous n'auriez pas réussi à voir que ce soit au mge ou à la rue de la chance donc on le voit il ya tous les commandants moi actuellement j'aime enfin tous les commandants non ça dépend de l'ancienneté de votre serveur ça dépend de plein de choses moi actuellement j'investis dans cléopathe non je déconne évidemment cléopathe en plus j'ai expertisé tac tac je suis un peu le patron j'investis sur sur constantin en ce moment et je vous le rappelle le bug que je vous ai montré qui vous permettait d'avoir des sculptures d'avoir plus de chances d'avoir une sculpture gratuitement d'un commandant ne fonctionne plus donc ça ne sert plus à rien de le faire ce n'est pas vraiment aléatoire mais on n'arrive pas à le prédire puisque à chaque fois qu'on tourne dedans il le risait donc donc ça sert à rien et donc moi je vais continuer constantin et je vais continuer aussi j'ai presque fini pour ceux qui me le demandaient en commentaire j'ai presque fini leonidas 5 5 4 4 alors leonidas beaucoup d'entre vous enfin beaucoup quelques-uns d'entre vous me disent qu'il est tout naze que j'ai perdu mes sculptures en montant ben regardez je lui en remets 80 tellement je suis d'accord avec vous tac voilà donc il manque plus que 78 et leonidas est fini et je sais pas est ce que je vais continuer sur constantin comme je vais le faire sur le roi d'écart d'est ce que je vais passer sur artémis ou est ce que je vais pousser yss parce que je vous avouerai quand j'ai vu le rapport yss avec vous derrière vous étan face à attila takeda c'était assez impressionnant où est ce que je vais monter attila takeda parce que ça pourrait aller vite mon attila il est 5 5 1 1 et mon takeda il est pareil ou peut-être 5 4 1 1 mais c'est kiff kiff donc je pourrais les monter à un niveau intéressant assez rapidement mais bon en tout cas pour le moment ça sera constantin et ça sera constantin dans le roi des cartes donc je vais même lui mettre un petit coup là voir si j'ai de la chance normalement le roi des cartes c'est le deuxième event le plus rentable après la roue de la chance d'un commandant spécifique je vous le rappelle on avait fait le calcul je vous ai fait plusieurs vidéos là dessus je vous invite à aller les voir hop là voilà faut savoir que vous pouvez récupérer dix têtes du commandant donc constantin je vais pas dix têtes je vais récupérer 30 têtes de constantin pour environ si je dis pas de bêtises pour environ 26000 gemmes donc ça peut être un peu moins ça peut être un peu plus si vous avez de la chance ou pas là après ça a moins de voir voyez j'ai eu les trois têtes et ce que je vais avoir autre chose je pense que il n'a rien d'autre que je peux avoir s'il ya le deal que j'ai déjà retourné là et je crois que c'est tout voilà je ne veux rien d'autre donc les trois je les laisse et je passe au suivant c'est la technique que je vous recommande dès le moment où il n'y a plus de sculpture vous passez à autre chose vous réinitialisez et c'est plié c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce qui vous permet de claquer le moins de gemme possible alors on va enlever la vérification qui vient de pop je sais pas pourquoi bien de pop parce que j'ai lancé personne à aller farmer nulle part en place ça a fonctionné c'est parfait on va s'intéresser à présent à un kvk car on a de l'action on a des portes qui sont ouverts et on a des kvk qui sont costauds qui essayent avec des royaumes qui essayent de sortir donc enfin on va pouvoir voir un petit peu du mouvement alors je ne m'y suis pas rendu depuis l'ouverture des portes de niveau 5 lieu cette nuit mais comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier mais également dans celle d'avant-hier on va se rendre sur le kvk 70 alors le kvk 70 je vais vous faire un petit flashback pour ceux qui auraient raté les vidéos les vidéos précédentes sur ce kvk un très gros kvk donc avec le 15 54 15 66 56 donc ces deux kvk ces deux royaumes là se sont déjà affrontés dans leur kvk saison 1 donc c'est un kvk à l'ancienne puisqu'on n'est qu'en saison 2 donc 54 56 se sont déjà affrontés le 56 avait gagné et le 61 68 73 74 81 91 donc vous voyez des royaumes qui sont plutôt de la même période les trois très gros royaumes de ce kvk sont le 15 54 le 15 56 et le 15 61 le 54 et le 61 sont en alliance en alliance contre le 56 le 56 est en zone 1 en haut à gauche et le 61 est en 2 et le 54 est en 3 ce qui est intéressant à noter c'est la remarque de l'un d'entre vous suite au map que je vous ai mis alors ça a vérifié si l'un d'entre vous pouvait me confirmer ça avec un document à l'appui un screen à l'appui je suis preneur puisque l'un d'entre vous me disait qu'il n'y avait une grosse différence et que c'était inéquitable les zones de départ il m'a dit que en zone 3 par exemple voyez en haut à droite il y avait une soixantaine de cristaux il m'a même annoncé le nombre de 61 si je dis pas de bêtises alors qu'en zone 5 en bas à droite il y avait plus de 90 spots de cristal donc c'est vraiment intéressant comme information j'ai jamais compté personnellement mais moi de ma propre expérience il me semblait qu'il y avait le même nombre de cristal sur toutes les zones de départ et que certains paupent plus ou interdivement avec l'avancée de la chronique je me trompe peut-être mais ça c'est mon expérience du jeu et mon ressenti donc si vous avez un visuel qui montre qu'il ya plus de cristal effectivement sur un point de départ qu'un autre je l'avais jamais entendu avant qu'on me l'avance donc c'est le genre d'information qui m'intéresse grandement évidemment parce que ça a un impact technique sur l'endroit où vous vous installez même s'il faut bien l'avouer c'est pas le nombre de cristal qui fait que vous allez gagner avec avec un ou pas mais c'est ce qui fait que vous allez poser des drapeaux rapidement sans être limité normalement ça fait quand même une petite différence même si ça fait pas tout allez go sur le kvk 70 dans les kvk intéressant on a le 90 on a le 98 qui est à ses débuts aussi enfin on en a plusieurs qu'on pourra aller voir qu'on va aller voir dans la semaine sachant que de mon point de vue encore une fois je parie pour le lancement du kvk sous 15 jours je pense que d'ici le 15 juillet donc on est le 30 juin c'est le dernier jour du mois de juin je pense que d'ici le 15 juillet peut-être ils vont profiter du long week-end du 14 juillet alors c'est pas férié partout bien évidemment mais ce sur ce long week-end là il pourrait profiter pour lancer ça sera un bon timing même si ce n'est pas lié à la france le lancement de du kvk regardons donc là on se retrouve sur kvk 70 on était alors je vais vous faire principalement le haut puisque c'était la zone qui était tendue on était avec le 54 qui avait pris toute la zone et bloqué le orange en alliance avec le 56 en haut à gauche mais qui pour le moment est bloqué au nord un totalement on ira voir après au sud on le voit le bleu a mis une petite forteresse pour sortir en haut curie donc ça a ouvert cette nuit ça a ouvert depuis un tout petit peu moins de huit heures donc comme ça vous avez le délai un tout petit peu moins de huit heures ça a ouvert donc le bleu a quand même été un petit peu sur la droite alors qu'il avait c'est terrain et le rose est toujours totalement bloqué le rose a essayé apparemment de faire des tentatives de sortie pendant la nuit à l'ouverture des portes c'est ce qu'on m'a avancé là on regarde est ce que je vérifie toutes leurs portes est ce qu'il se passe de l'action ou pas non il ya un petit peu de combat mais c'est trois fois rien c'est des joueurs qui font de l'open field et en général quand il ya du petit open field comme ça c'est que ça ne pousse pas massivement il n'y a pas de drapeau qui brûle sur cette zone là et la dernière celle là il y a même des forteresses qui bloquent donc il n'y a rien du tout qui va brûler donc il n'y a rien le rose n'est pas sorti ici est ce qu'il a posé une forteresse non parce que le rose il aurait pu profiter d'une sortie sur le calcha pour le faire mais regardez ce qui est quand même étonnant c'est que enfin ce qui est étonnant ce qui nous montre ce qui s'est passé et qu'il y a eu de la grosse baston c'est que le calcha s'est très peu répandu alors qu'en d'imbrocco ou encore une fois au curie le terrain est très très avancé ce qui montre que bas en calcha ils sont détente ils tiennent bien le rose en d'imbrocco aussi mais parce qu'ils s'avancent pas parce qu'ils savent qu'ils a le temps ils ont le temps et il se concentre ailleurs et ailleurs c'est notamment ben cette zone là cette zone macha qui évidemment va être je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo ça allait être la zone vraiment de combat et l'objectif pour le rose s'ils arrivaient miraculeusement serait de réussir à aller ici alors pour ça ça arrive très rarement mais il faudrait qu'ils arrivent à poser une forteresse la construire prendre la porte passer reposer une forteresse et faire un job c'est compliqué mais ce n'est pas impossible alors quand je le dis comme ça ça paraît impossible ça ne l'est pas du tout j'ai déjà vu des royaumes réussir à le faire alors sur cette zone macha évidemment il ya des zones de combat puisque le jaune a dû essayer de sortir d'ailleurs le jaune est sorti à regarder le jaune a réussi à pousser et à sortir et il brûle des flaques donc le jaune qui est allié au rose au nord a réussi à sortir un tout petit peu et essayer d'avancer le vert et le bleu ciel sont évidemment pas aussi puissant que le bleu foncé le bleu foncé qui va sûrement venir les aider si ça se passait mal mais de ce côté là les deux alliés du rose le orange et le rouge ont réussi à sortir on le voit bien et il ya des zones forcément des zones de combat est ce que ça brûle par ici est ce que d'un côté ici ils sont les mecs qui sont chauds ça brûle pas mais en tout cas il ya il ya du contact il ya du combat et je pense que c'est vraiment ici que va se jouer le kvk mais comme je vous l'avais dit encore une fois et que c'était et ça brûle là ils avancent bien le orange et le rouge donc excepté s'il faut que le bleu vienne les aider un c'est pour ça que le bleu a pris la porte là il va rejump et il va venir ici excepté si le orange et le rouge c'est surtout le rouge excepté si le rouge est ultra puissant ils vont avoir du mal mais tout va se jouer suis vraiment sur le rouge pourquoi sur le rouge parce que on sait au nord que le orange est moins puissant que le violet donc en 1 contre 1 le violet va prendre le orange le rouge lui il semble éclater le vert donc il semble tenir aussi le vert mais est ce que le rouge va réussir à tenir le bleu foncé c'est ça la question c'est ce que l'alliance rouge orange sera plus puissante que le bleu foncé et le mauve et ce que le rose a encore à cette force pour pousser ça va vraiment se jouer à ça on le voit ici c'est plutôt calme si ça pose une forteresse un séquel c'est quel serveur qui construit là comme ça parce que le nom parle pas c'est une alliance de sub en plus hop info c'est le 15 68 donc le 15 68 continue de renforcer ils sont là au rendez vous c'est ça va être intéressant cette zone là donc je pense que dans la journée c'est même sûr dans la journée il faut vraiment suivre cette zone là est ce que le mauve le violet pardon à chaque fois je dis mauve est ce que le violet va réussir à pénétrer cette zone là si ils arrivent à la tenir et à bloquer le violet et ben ils vont être bien parce que macha ils sont en train de la prendre complètement et finalement il se pourrait que ce ne soit pas fini ce kvk donc il va vraiment être intéressant à suivre encore une fois sur la fin rien n'est joué sur ce kvk contrairement à ce qu'on aurait pu croire je voulais dire avec l'enfermement du rose parce que le rose reste sur le papier je le dis bien sur le papier le serveur le plus puissant parce que dans les faits quand on a vu la mobilisation c'est le bleu foncé le plus le plus puissant on va jeter un oeil également rapidement au kvk 70 qu'on avait suivi et on ira voir dans la semaine les autres kvk le 90 notamment et les nouveaux kvk aussi voir ce qui se passe du côté du 98 et ces nouveaux kvk avec des serveurs bien évidemment qui sont moins impressionnants sur le papier mais qui se battent quand même comme des dingues on a vu des rapports de rallye trois heures sur des kvk beaucoup plus petits donc le 71 était quand même avec moins d'enjeux puisque tout semblait plié le jaune et le et le rouge occupait toute la zone à gauche le rouge avait totalement contenu le bleu à droite avec le bleu ciel on est à peu près la même découpe c'est ça qui était intéressant au sud c'était pareil il y avait quelques petites zones de combat mais c'était pareil les alliés sont tous enfermés bon là on le voit le encore une fois et c'est sur le même côté que ça joue un c'est intéressant ils sont sortis de ce côté là ils étaient trois les trois alliés le violet le rose et le vert sont tous les trois ensemble et on le savait encore une fois c'était en macha que ça allait jouer regardez le nombre de fortes resposées pour empêcher de venir prendre la zone là ça montre quand même qu'ils ne sont pas sereins du côté de leur puissante donc encore une fois c'était plié au nord mais ça l'est pas totalement il va falloir voir comment ça va évoluer en zone macha mais en tout cas le bleu ciel là semble bien installé et ça va être compliqué pour pour l'alliance des trois je vais dire de tenir là sachant que regardez ouais d'un côté leur drapeau l'orange ça brûle pas alors que le mauve ça a brûlé et regardez comment ils se font squatter sur leur terrain non franchement ça s'annonce compliqué pour vous si vous êtes sur ce kvk et dans l'alliance du violet ça va vraiment être tendu pour vous mais mais il va falloir suivre aussi ce kvk donc si vous voulez voir un petit peu d'action les amis pour ceux qui me demandaient où c'est qu'on peut voir de l'action actuellement kvk 70 71 et je pense que pendant les 24 à 48 heures qui vont venir donc jusqu'à jeudi on va avoir pas mal d'action de ce côté là c'est ces kvk là qu'il faut suivre si vous voulez voir du rallye si vous voulez voir du combat mais bien évidemment vous verrez pas des rallyes avec yss car c'est kvk ne l'ont pas encore les amis pour finir on parle de l'invitation d'osiris on le sait que orus a gagné sur mes pronostics malheureusement je me suis trompé sur le 411 cas mais ce n'est pas bien grave on a eu au moins trois bons pronostics donc quatre bons pronostics pour le premier 3 pour le deuxième 4 pour le troisième et 3 pour le dernier j'espère que cette fois j'arrête mes revoir le match des 411 cas versus les hkl était énorme malheureusement les 411 cas n'ont pas créé l'exploit que j'attendais et à peu près la hiérarchie était respectée puisque hkl ov on va dire ils sont tous les deux premiers dans tous leurs matchs et les 411 cas sont les troisième donc ferme ce podium si on doit faire un classement de tous ces royaumes là et j'espère que lorsque ça va se fermer donc il n'y a pas de timer ça aurait été cool qu'on a un timer j'espère que ce sera après la maintenance la maintenance va peut-être dégager ça et peut-être que ça va nous lancer la nouvelle ligue aux iris ou le nouveau kvk vraiment façon on espère on n'a plus que ça à faire maintenant à présent car du côté des evans c'est quand même le calme plat excepté le roi des cartes qui va pas nous occuper indéfiniment voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas qu'est ce qu'on fait les amis on lâche un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et ça fait toujours plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock bon jeu